Docteur Babacarnia, bonjour. Bonjour madame. Directeur de Souma Assistance. Aujourd'hui docteur, des craintes d'une troisième vague sont agitées depuis un certain temps chez nous. Qu'est-ce que selon vous peut expliquer ceci si l'on sait qu'il y a le vaccin et que la campagne suit son cours, mais aussi les autorités assurent que le dispositif sanitaire mis en place est toujours maintenu ? La réalité est là, madame. On m'a dit qu'il y a une augmentation des cas. Ce qu'on a constaté, je rappelle encore que je suis un médecin urgentiste, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas infectiologue. Mais par les urgences quand même, on est très sollicité par des patients. Et on a pris un dispositif même pour mettre les chambres à leur disposition isolées par rapport aux services antérieurs. Donc c'est par là qu'on voit qu'on n'a jamais été à zéro. Et pour avoir une nouvelle vague, vraiment, il faut que la vague se brise et qu'elle finisse et que l'eau revienne calme et qu'une autre vague se forme. Mais malheureusement, non. Donc ça aussi, je pense qu'il y a eu un relâchement général depuis les événements de mars, où il y a eu des manifestations sérieuses qui se sont impliquées même dans le problème sanitaire, en exigeant que le cours s'arrête. Je pense que ça s'est arrêté le soir des manifestations ou le lendemain. Donc vous voyez, depuis, bon, on n'a plus du tout, autant dans les manifestations politiques que sociales ou culturelles, avec des concerts. Donc ça ne s'est jamais arrêté. Là, on est aussi dans un monde global où il y a un facteur delta, une variante delta qui est reconnue dans le monde entier, qui a diffusé dans le monde entier, qui est bien arrivé au Sénégal. L'Institut Pasteur a bien montré qu'il y avait deux cas officiels qui ont été là. Et depuis, je pense que ça a augmenté. Justement, je pense qu'on a parlé de casques qui sont décelés. Vous connaissez aussi le système de prise de soins du Sénégal. Tout le monde n'a pas attiré au soin. Donc quand on en trouve deux ou quatre, il faut imaginer qu'il y en a une cinquantaine ou une centaine de casques. Tout le Sénégal n'est pas médicalisé, tant au niveau même de Dakar que dans les régions. Donc voilà à peu près la situation où on en est. Nous-mêmes actuellement, on a bien senti la recrudescence, sauf qu'on a quatre malades étudiées actuellement dans une structure qui a normalement six places. Donc on a hâte de dépasser la moitié. Si on fait là aussi le rapprochement, je pense qu'il faut compter qu'il y a une trentaine de personnes qui doivent être infectées actuellement. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, vous n'êtes pas virologue, mais est-ce qu'il y a un degré plus sévère de virulence de ces variants annoncés chez nous ? Bon, les malades qu'on a actuellement, on n'a pas fait chez... Bon, le pasteur n'a pas insisté, c'est bon, le pasteur a le monopole quand même de tous les résultats qu'on passe par le district pour le ramener. Bon, il ne nous a pas signalé que nos cas étaient de ces cas-là, mais on a constaté quand même que la positivité a duré beaucoup plus longtemps. Il y a des gens qu'il faut faire deux ou trois tests avant qu'ils deviennent négatifs. Et j'ai remarqué aussi, il y a beaucoup de collègues médecins qui sont impliqués là aussi. Et c'est vrai qu'avec le relâchement, et dans un milieu médical, nous, on ne prend pas toutes les précautions. Je pense que s'il y a des rares cas, on peut les attraper. Et parmi ces cas, même de médecins, on a vraiment du mal à les négativer, malgré le traitement qui est unanime qu'on met en place de la même façon que nos collègues, les hôpitaux. Donc, c'est ça aussi qu'on a remarqué. Et docteur, comment expliquer scientifiquement ces variants ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est le virus qui change ou bien il y a un autre type de virus ? Non, non, c'est bon. Je ne sais pas si vous êtes maman, si vous avez des enfants. Vos enfants ne se ressemblent pas. Donc, la variante, c'est l'identité même. Donc, voilà, c'est des milliards de virus qui se reproduisent à plusieurs générations de reproductions. Donc, vous savez, ils s'adaptent au climat, ils s'adaptent aux médicaments, ils s'adaptent à l'environnement. Donc, vous voyez, voilà, et à force de les agresser, nous aussi, pour les tuer, aussi, ils ont des résistances. Et des fois, ils ont plus que des résistances, ils sont les mêmes plus violents. C'est l'explication de la variante. Les cas augmentent en Afrique. Un changement plutôt d'une tendance, puisqu'on avait vu que c'était le cas en Europe. Mais on a vu que cela a beaucoup plus changé depuis quelque temps en Afrique. Et on note une hausse de cas. Qu'est-ce qui, selon vous, peut l'expliquer ? Non, mais vous savez, le monde est global. Et je pense que c'est là aussi qu'on reproche à nos structures sanitaires de dire qu'il n'y a pas de cas importés. Mais c'est qu'à Delta, si on a reconnu quatre, ils sont basés par où ? C'est des cas importés. Bon, on me dit aussi qu'il y a pas mal d'entreprises, même indiennes, qui sont là. Bon, indiennes, chinoises ou japonaises, je pense que le monde est global. Les voyages sont non plus délimités. Je pense que tout ce que c'est partagé dans le monde. Donc, voilà, c'est tout l'année. Et justement, n'est-ce pas là une négligence de la part des autorités ? Je parlerai de toute l'Afrique. Puisqu'aujourd'hui, il y a des conditions préalables pour voyager. Il vous faut présenter des documents qui attestent que vous avez déjà fait le vaccin. Mais vous avez également fait ces tests Covid. Bon, on nous reproche souvent de l'égligence en Afrique, dans les pays du tiers-monde. Mais regardez quand même la France. Notre ancien maître et notre référence, elle vient de vivre des cas très malheureux. De base de janvier à avril, ils ont été reconfinés. Ils ont été reconnés avec des mesures de voyages très strictes. Bon, c'est ça qui leur a permis de baisser. Mais comment ils les ont attrapés ? Pourquoi ils ont eu cette troisième poussée ? Donc, je pense que c'est un virus aussi qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne connaît pas tous ses habitudes en moins d'un an. Bon, il y en a qui me disent que dans les recherches, pourtant, qu'on a fait dans les laboratoires, on aurait dû avoir de l'avance sur ce microbe. Mais malheureusement, on n'en profite pas tellement. Mais je pense que ce n'est pas à l'Afrique qu'il faut reprocher. Je pense que c'est un virus, c'est un être vivant qui s'adapte en fonction des situations, qui peut attendre que les opportunités soient favorables pour se redévelopper. Et ces circonstances-là sont liées au temps, sont liées au climat, sont liées à beaucoup de choses dans l'environnement. Donc, il y a des choses qu'on n'arrive pas encore à déterminer. On disait qu'en Afrique, avec la chaleur, ça allait disparaître. Et vous voyez, on est en train de vraiment faire notre troisième vague en plein intérieur de chaleur. D'accord. On l'annonce, cette troisième vague. Mais vous, vous l'avez dit tout à l'heure, vous recevez des cadres COVID. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la prise en charge, vous avez noté une croissance, justement, des patients ? Ce qu'on a noté vraiment qui est remarquable et malheureux, c'est que les gens mettent du temps à guérir. Avant, on faisait un traitement et on faisait un test de contrôle. Très souvent, le premier test de contrôle était négatif. Mais là, on se retrouve à faire jusqu'à trois tests de contrôle où les gens restent encore positifs. Donc, est-ce que c'est la variante qui réagit comme ça ? Ou est-ce que c'est des virus plus résistants ? Ou est-ce qu'ils sont appris quelque part dans nos meubles et qu'ils mettent du temps à partir ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'autocontamination. Si votre brosse à dents ou votre écharpe en contient, bon, des fois, on a du mal. Et je pense qu'aussi, il y a beaucoup de mesures. Au-delà des mesures barrières, il y avait la désinfection des locaux d'habitation ou de travail qui se faisait. Je pense que là aussi, il y a eu un relâchement. Vous voulez dire que c'est plus grave, mais également c'est plus résistant ? Le ? Vous voulez dire que c'est plus grave, mais également c'est plus résistant ? Parce que c'est le même traitement qui arrive à quand même d'éradiquer. Je parle du virus, oui. Oui, la négativité prend du temps. D'accord. La négativité prend du temps. Mais je vous dis, vous n'entendez plus parler du terme d'hygiène. Alors que depuis cette histoire de relâchement, donc ça aussi, je pense que ça permet au virus de bien s'accrocher à certains endroits et on a plus de temps à l'éternité. Et parmi ces virus annoncés, le virus britannique, le variant plutôt britannique, entre autres indien et sud-africain, quel est ce variant le plus dangereux en termes de degrés ? Bon, apparemment, on parle du Delta, et puis la catastrophe que ça a fait en Inde. Delta, c'est le variant indien. Delta, c'est le variant indien. D'accord. D'accord. D'accord, comme Delta. Voilà, bon, Delta, c'est l'Indien. Je ne sais pas où est-ce qu'il peut m'en faire. Oui, mais bon. Donc le Delta, je pense que c'est celui qui effraye le monde. Mais même cette crainte-là, elle n'est pas offronée, parce que selon le pays, le microbe peut être plus virulent ou pas. N'oubliez quand même, on a toujours des bagages immunologiques qui sont là en fonction des microbes. Et si vous vous rappelez bien, dès la première vague, on avait dit que dès que le virus est le plus simple à arriver au Sénégal, en Afrique du moins, ce sera la catastrophe. Vous voyez, on a décédé l'exception africaine qui a fait que le virus n'a pas eu autant de catastrophes que quand on compte 83 000 déchets en France qui ont tous les moyens matériels, les moyens industriels et juridiques même. Comme vous voulez nous reprocher qu'en Afrique, on est trop laxiste. Mais vous voyez, même en étant rigoureux, la France a pris un sacré coup jusqu'à 83 000 morts. Donc vous voyez, si en Afrique et au Sénégal, on est bien juste atteint des centaines de morts, c'est regrettable quand même même un mort. Mais vous voyez quand même, on s'en sort relativement bien. Docteur, comment pouvez-vous, aujourd'hui, en tant que technicien, expliquer ce relâchement des Sénégalais ? Il est lié à quoi, selon vous ? Bon, au Sénégal, ça a été politique. Vous avez vu, c'est que pendant les manifestations qui ont été même assez mortelles au mois de mars, dans la revendication, même populaire, les gens réguliaient la levée des barrières. Donc, déjà, vous voyez, c'est une raison. Il n'est même pas sanitaire. Bon, est-ce que aussi, comme on dit entre mots, entre guillemets, on en a marre, d'avoir été là depuis des années, bon, bientôt un an, on était à une année, avec des problèmes économiques très importants. Bon, et avec notre président qui nous avait divisé avec le virus, on va voir. Bon, est-ce que maintenant aussi, on fait le choix très économique de dire que, bon, c'est très libre à dire, est-ce que mieux d'avoir trois morts que d'avoir un million de morts par fin ? Donc, ça aussi, c'est un choix, je pense, très humain, où les gens font des calculs, des calculs de rentabilité, excusez-moi le mot. Donc, des fois, l'économie, je pense, a pris le dessus, c'est de repartir à zéro. Est-ce qu'on va, est-ce qu'on va y arriver ? Bon, si on a gagné deux mois, quand même, depuis le mois de mars, mars, avril, mai, juin, on est presque au troisième mois avant d'arriver à la troisième vague. Et c'est de lenteur également, noté dans le cadre de la vaccination, peut s'expliquer ainsi. Bon, est-ce que la vaccination aussi est une solution ? Pour l'Afrique, déjà, on est dépendant. On nous donne. Aujourd'hui seulement, je lisais qu'on n'est même pas atteint les dents pour temps de la population africaine. Donc, est-ce qu'aussi le vaccin est la solution ? Est-ce qu'il est vraiment la solution ? À part Israël, où on dit que, mais ce n'est pas que le vaccin qui a pu leur permettre d'en arriver là. Je pense que c'est un pays où le niveau de vie est très élevé, où les gens sont très solidaires et disciplinés. En mélangeant peut-être le vaccin et les mesures barrières, on y arrive. Mais il y a des pays qui sont actuellement très vaccinés. Je pense que la troisième vague qui est arrivée en France, c'est au moment où le vaccin était disponible. Ils ont les moyens. malgré tout, il y a eu cette vague. Bon, nous qui n'avons pas les moyens d'avoir le vaccin, vous voyez, si... Donc, bon. Malheureusement, j'ai aussi des cas où la vaccination aussi a eu ces catastrophes. Même nous, on a eu des cas de complications, de thrombose sur des malades. On a eu des malades qui ont été vaccinés, des gens qui ont été vaccinés qui sont tombés malades. de la COVID. De la COVID, absolument, après le vaccin. Après le vaccin, après guérison. Il y en a un autre problème qui est très scientifique, c'est de savoir s'il faut reprendre le vaccin, à quel moment le reprendre. Bon, il y a quand même une technique actuellement de dosage des anticorps pour savoir si la personne doit être vaccinée ou pas, si c'est la maladie qui a permis qu'il y ait un moyen de défense ou s'il n'a pas assez de défense, qu'il faut reprendre la vaccination. Mais il a été dit quand même avec le professeur qu'une infection nous couvre, quand on a été infecté, on n'est couvert que trois mois. Donc la maladie serait moins efficace que le vaccin. Si le vaccin serait plus efficace que le vaccin si on arrive à le supporter. D'accord. Docteur Babacarnia, merci beaucoup. Je vous remercie, madame.